C'est la question de 50 000 immigrants qui est réduit à 40 000. Quand on sait qu'on a besoin de main-d'oeuvre, c'est une question qui me chatouille, vraiment, qui vient me chercher. Je ne suis pas partisan, je suis un activiste. C'est différent. Quand je parle de la CAQ, quand je parle de Québec solidaire, quand je parle de PQ, quand je parle de PLQ, ce n'est nullement pour des besoins électoralistes. Je dois le souligner. Je suis vraiment très fier d'être québécois et je suis sûr que le peuple québécois est un peuple très accueillant, très hospitalier. La preuve, nous avons 50 000 personnes qui viennent à chaque année ici. La question, ce n'est pas l'accueil, la question, c'est l'intégration. La question, ce n'est pas l'accueil, la question, c'est l'inclusion. Si on n'est pas prêt à être membre d'une organisation, si on n'est pas prêt à être bénévole chez Chafric, si on n'est pas prêt à être bénévole au salon, si on n'est pas prêt à être bénévole au CIPAC, le minimum, c'est de voter. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, l'élu à n'importe quel niveau, que ce soit provincial, municipal ou fédéral, ils ne savent pas pour qui vous avez voté, mais ils savent si vous avez voté. Ça veut dire quoi comme implication ? Si dans un coin X, dans un quartier bien donné, le taux de participation est très faible, et que vous apportez un point sur la table de l'élu, à quelque niveau que ce soit, soyez sûr que ça ne sera pas sa priorité. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est mon expérience. Si vous apportez un point, il peut être pertinent. Et que dans votre quartier, vous n'êtes pas sorti voter, je ne vous dis pas pour qui voter, cela envoie un message à l'homme politique, à la femme politique, que vous n'êtes pas engagé. Donc, je ne pourrais pas dire devant les gens, à un moment donné, que j'ai réglé tel problème pour telle communauté, parce que vous ne votez pas, vous ne représentez pas grand-chose en termes de poids électoral. Alors, c'est important, et très important, que vous passez le message autour de vous. Votez pour qui vous voulez, mais votez, s'il vous plaît. Et je vous remercie. Merci.